Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une séance que je pourrais qualifier de séance historique et de séance à risque parce que la mission sera double, vous convaincre qu'on peut se tirer d'affaires dans toutes les situations et je crois que là vous êtes déjà partiellement convaincu, mais l'autre est de convaincre l'administration pour dire que les outils que nous employons ne sont pas des médicaments et là aussi je vous donnerai des appellements pour que vous puissiez là-dessus vous défendre et ne pas vous faire piéger dans ce qui nous menace, c'est-à-dire l'interdiction des huiles essentielles dans un circuit en vente libre, mais plutôt par le biais de la prescription et de l'ordonnance. Alors nous allons commencer tout de suite sur ce que l'on a appelé les indispensables parce que c'est le sujet qui a été retenu, le titre qui a été retenu à la place de la trousse d'urgence qui nous paraissait un peu trop curative et trop proche du médicament. Alors première approche, c'est comment dans notre méthode, nous nous repérons, il est indispensable d'avoir des règles de conduite et je vous rappelle ce qu'est la méthode PEPS qui est une pratique d'élevage qui s'appuie sur trois piliers principaux. Le premier, l'homéostasie, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes dont on dispose un individu pour pouvoir maintenir son immunité fonctionnelle et constitutionnelle. Deux, l'immunité qui lui permet de combattre les pathogènes qui peuvent l'agresser et trois, la symbiose qui est l'ensemble des germes favorables qui lui permettent de vivre, on pourrait dire, en paix dans son environnement. Si on applique ces trois paramètres-là, conséquences directes, c'est la diminution de la présence des pathogènes et la diminution de la gravité des pathologies, auxquelles on va pouvoir, dans les moyens correctifs, appliquer un certain nombre de mesures qui sont adaptées à notre problématique. Les mesures correctives qui vous sont proposées, et dont on va parler aujourd'hui, sont des mesures qui n'ont aucun intérêt dans un élevage conventionnel sans préparation et où on aura peut-être des échecs. Alors, je vais vous l'expliquer dans une présentation sur un cas concret. Prenons l'exemple, par exemple, d'un éleveur qui connaît des problèmes de cryptosporidio, c'est-à-dire de diarrhée parasitaire chez les veaux et qui rapporte qu'il a sur des veaux âgés de 5 à 10 jours, 55 % des veaux qui sont concernés, et pour lesquels les choses ont souvent une fin tragique, c'est-à-dire 20 % de mortalité. S'il applique la méthode que l'on a définie en amont, c'est-à-dire l'implantation de flore et le soutien de l'immunité avec défis flore et défis mixtes, avec aussi des petites corrections dans sa pratique d'élevage, qu'est-ce qu'il va constater ? La première chose, c'est que les veaux ne sont plus malades entre 5 et 10 jours, mais entre 10 et 15 jours, donc des veaux beaucoup plus âgés, qu'il n'y a pas 55 % des veaux qui sont concernés, mais seulement 10 % et qu'on n'a plus 20 % de mortalité, mais 0 %. Voilà le constat qui est fait et dans les quelques cas qui peuvent lui échapper, c'est-à-dire manifestation de diarrhée sur des veaux de 10 à 15 jours, il suffit d'appliquer une seule fois un mélange d'huile essentielle et on obtient la guérison. Alors, on pourrait dire, c'est miraculeux. En réalité, la correction ultime qui est faite est un moyen plutôt d'efficacité moyenne dans un cadre conventionnel, mais largement suffisant dans le cadre où on aura appliqué le programme antérieur en amont de prévention de ces pathologies. Donc, il faut bien comprendre que toutes les mesures qui sont proposées sont des mesures qui sont proportionnées et qui s'exercent dans le cadre où la prévention a été correctement appliquée. La première difficulté pour l'éleveur, c'est d'identifier un animal à problème. Alors, on a de ce point de vue-là trois niveaux. Le premier, c'est d'étudier le comportement, c'est ce que l'éleveur doit faire. Normalement, on doit consacrer au moins 10 minutes matin et soir à l'examen du troupeau et plus si nécessaire. Donc, un animal à problème est un animal qui est à l'écart, qui aura du mal à se déplacer et surtout qui ne mange pas ou qui mange très peu. Et on va tout de suite le repérer. On va faire ensuite ce que l'on appelle une inspection, c'est-à-dire un examen à distance. Et chez les ruminants, il est évident que la rumination est le premier symptôme. Elle existe ou elle n'existe pas, voir éventuellement si on a des blessures évidentes, voir si on a des symptômes faciles à repérer, diarrhées, problèmes respiratoires, voir éventuellement un problème au niveau de la mamelle avec un quartier qui est enflé. Pour finir par examiner d'une manière beaucoup plus détaillée, et j'insiste particulièrement sur le premier symptôme, la prise de la température rectale, qui est un effort que je vous demande, mais qui est fondamental, parce que ça a une valeur d'alerte et une valeur pronostique très importante. Et puis, on va procéder ensuite à des examens locaux beaucoup plus marqués, c'est ce qu'on appelle la palpation au niveau de la mamelle, du pied, voire d'autres organes qui peuvent être concernés par la pathologie. Donc, différents niveaux d'observation, on va du plus loin au plus près et on va de cette façon pouvoir déterminer, poser un diagnostic sur les problématiques de l'animal. Et là, on va pouvoir se situer dans une chronologie. En effet, toute dérive au niveau pathologique se situe avec trois étapes. La première étape que l'on nomme la phase initiale, c'est la phase d'entrée du pathogène avec ses multiplications, où le premier symptôme le plus important, c'est la fièvre. Un animal qui a une température rectale normale de 37 ou 37,5 et qui se retrouve brutalement à 39,5 voire 40. Cela signifie qu'on est au début du processus. Cela signifie également que l'animal a toutes ses capacités de réaction et que donc il sera important d'intervenir le plus tôt possible, d'autant plus qu'on constate que l'état général n'est pas encore durablement affecté et que les symptômes locaux sont encore modérés. On verra, et je le répéterai tout au cours de la séance, qu'il est important à ce moment-là d'anticiper et de faire en sorte que les cellules de défense soient correctement équipées. Donc, c'est l'administration de ce que l'on appelle nous défiole, c'est-à-dire un complexe d'oligo-éléments qui ont pour but de renforcer l'efficacité des cellules de défense. Deuxième étape, la phase d'état. Les choses sont en train de s'installer avec une fièvre qui peut être persistante. En règle générale, la fièvre ne persiste que quelques jours, trois jours au maximum. L'état général s'actère et les symptômes locaux sont de plus en plus marqués. Et là, on devra faire appel à différents moyens, dont toujours les oligo-éléments qu'il faut maintenir, dont le recours à des huiles essentielles qui vont nous aider, et je vous en donnerai le mécanisme d'action. Et peut-être qu'on sera obligé de recourir à la allopathie en synergie parce que les choses vont plus vite qu'on en avait espéré. Et donc, il faut venir au secours de l'animal. Et dernière partie, alors elle n'a que deux issues, soit c'est la guérison, et moi je me suis attardé à ce qui est l'évolution défavorable, ce que j'ai appelé la phase de déroute, où l'on constate, d'où l'idée de la fièvre, une hypothermie qui va se traduire par, par exemple, des oreilles froides, une altération profonde de l'état général, et puis des symptômes locaux qui sont très marqués. Et là, le secours que l'on peut avoir pour l'animal, c'est tout simplement d'éliminer les toxines qui sont issues du foyer infectieux. Donc, on a un produit qui s'appelle défitonique, et puis soutenir son état général et encore son système immunitaire, avec là encore des huiles essentielles. Mais on aura dans cette phase-là de plus en plus besoin de faire une réanimation et se servir de moyen allopathique. Donc, plus on va de la phase initiale à la phase finale, et plus l'allopathie va s'imposer. Donc, tout l'intérêt de repérer largement, très tôt, les animaux qui ont un problème, et puis d'agir le plus vite possible dans cette phase initiale, où là, on a toute chance de remporter la bataille, et le plus rapidement possible. On revient à notre température rectale. La température rectale, j'insiste un peu, mais c'est l'occasion de reparler du bon vieux thermomètre, elle a deux raisons de varier, soit un contexte infectieux, soit un contexte climatique. Dans le contexte infectieux, on va le voir, c'est l'évolution depuis l'hyperthermie jusqu'à l'hypothermie qui va nous permettre de nous guider, de nous situer dans le temps par rapport aux moyens de défense de l'animal, et de nous situer dans le temps, dans les moyens utilisés pour aider l'animal. Dans le contexte climatique, c'est tout simplement soit le goût de chaleur, soit l'hypothermie en période froide. Le goût de chaleur, par différence avec ce que je viens d'appeler la fièvre, c'est en règle générale un comportement collectif, qu'on voit dans les volailles, qu'on voit même chez les bovins d'ailleurs, avec là des moyens qu'il faut apporter rapidement pour réguler, en particulier arriver à diffuser de la vapeur d'eau par exemple, qui par évaporation va faire baisser la température ambiante, veiller à l'hydratation correcte des animaux, et veiller également par des apports caloriques très concentrés, par exemple l'introduction de matières grasses dans certaines rations, faire en sorte que les animaux puissent avoir un maximum d'énergie qui leur soit apportée, dans un minimum de volume, parce que les animaux ont un appétit qui baisse au moment du coup de chaleur. Et en cas d'hypothermie, c'est l'inverse qui doit être fait, c'est-à-dire apporter des compléments énergétiques en fonction des besoins. Tout ça ne repose pas sur des généralités. Je vous donne un exemple très simple, par exemple, si vous avez un troupeau de brebis en fin de gestation, elles ont des besoins qui sont importants dans le dernier mois de gestation, il suffit que l'on ait un coup de froid à moins de 10 degrés pour que les besoins énergétiques brutalement augmentent et qu'elles ne les couvrent plus, et on voit se déclencher une maladie qui s'appelle la toxémie de gestation, qui habituellement ne serait pas apparue s'il n'y avait pas ce contexte climatique. Donc, il faut être vigilant, aussi bien par chaleur excessive que par froid excessif. Alors, pour revenir à la fièvre, dans son mécanisme, c'est un mécanisme qui, je le dis, est un mécanisme universel. On parle de la fièvre de la poule, celle des bovins ou celle du cheval. Le mécanisme est toujours le même. Ce sont les composants des parois des pathogènes qui vont être repérés par les cellules de défense, qui, à leur contact, vont envoyer un message en direction du système nerveux central. Donc, le message remonte au niveau du cerveau, à une structure particulière qu'on appelle l'hypothalamus, qui, en retour, va envoyer un message de réaction qui va passer en particulier par des contractions musculaires. C'est le frisson. C'est comme ça que l'on a cette élévation de température. Voilà pour le mécanisme. Maintenant, pour les avantages de la fièvre, ils sont importants. Lorsqu'elles se mettent en route, ça signifie que l'animal a encore des réserves énergétiques importantes et qu'il est donc très réactif et qu'on va pouvoir les mobiliser à une fin de défense. Il y a dans cette élévation de température une action directe sur les pathogènes. Le plus significatif, c'est l'action sur les virus. Les virus, quand on les aborde du point de vue conventionnel, on les décrit avec leurs capsules, leurs matériels de génétique simple à l'intérieur, ADN ou ARN. Et puis, très souvent, on en reste un peu là. Quand on aborde les virus d'un point de vue alternatif, on n'oublie pas qu'il y a à l'intérieur de cette capsule, en plus du matériel génétique, des molécules d'eau qui sont extrêmement compressées, dont on ne voit guère l'utilité quand on est dans un point de vue conventionnel, mais qui, en réalité, lorsqu'on fait monter la température, vont s'agiter et vont faire éclater la particule virale. Donc, la fièvre est un des meilleurs moyens de lutte contre les pathologies virales et ça, on ne le perd pas de vue. C'est la même chose aussi pour les bactéries qui ne vont pas éclater, mais donc la multiplication va être largement ralentie. Il y a également une action sur le système immunitaire. Les cellules qui assurent la destruction des pathogènes vont être stimulées dans une action particulière qu'on appelle la phagocytose par l'élévation de température. On a également une induction d'un ralentissement d'activité, en particulier d'un sommeil, qui va permettre la sécrétion de l'hormone de croissance pendant ces périodes de repos et qui est une hormone qui va réactiver les mécanismes de défense. Et puis, on a dans cette période-là des mécanismes de réparation tissulaire. La fièvre, donc, a priori, est un mécanisme favorable, mais elle présente deux limites. Le fait que, quelquefois, elle aille au-delà de sa borne supérieure, par exemple 41-42. Là, la fièvre est excessive et elle va provoquer de tels mouvements des molécules d'eau qu'on peut avoir une désorganisation au niveau des cellules nerveuses, par exemple. La fièvre peut être délétère quand elle est trop élevée. C'est ce qu'on constate dans l'espèce humaine. À propos des nourrissons, on en est très méfiant quant à cette montée en température. Et également, lorsque la fièvre est persistante, elle va demander beaucoup d'énergie. Elle va aboutir à une sorte d'épuisement, sur lequel je vais revenir. Alors, quelles sont les aides ? Dans la partie où la fièvre est en train de se mettre en place, n'oublions pas ce réflexe fondamental, qui est celui de l'apport des oligo-éléments, c'est de l'anticipation et en particulier la séquence zinc, cuivre, sélénium, manganèse, qui va permettre de construire des cellules performantes. N'oubliez pas qu'une vache construit à peu près 10 milliards de cellules de défense par jour lorsqu'il existe un foyer infectieux. Donc, il faut participer à cette énorme construction de soldats et il faut les équiper en leur apportant des systèmes de protection par le biais des oligo-éléments. Bon, les avantages. À côté de cette anticipation, je vais donner une petite recette. Il m'arrive rarement de donner des recettes pour vous rappeler que les mécanismes de la fièvre sont identiques, quels que soient qu'on ait une poule, qu'on ait un cheval, qu'on ait un cochon ou une vache, c'est toujours la même chose. Et là, contrairement à ce que l'on dit habituellement à propos de l'homéopathie qui doit être tout à fait personnalisée, on peut donner une réponse par le biais de deux éléments, belladonna et pyrogénium, qui peuvent être donnés plusieurs fois dans la journée, dans les 24 ou 48 premières heures, en base d'illusion, 7 ou 9 CH, pour lesquels on va pouvoir permettre à l'animal de bien tolérer la montée en température. Donc, il va permettre d'accompagner le maintien de l'appétit. On va également, si possible, isoler l'animal de façon à lui assurer un confort. Donc, on va faire en sorte qu'on va optimiser tous ces moyens de défense et profiter de son fort potentiel en début de pathologie pour pouvoir mettre en route tous les moyens de défense naturelle. Donc, là, je le souligne encore, le défiol, c'est le premier geste de soutien à l'animal malade. Ensuite, dans la phase d'étain, et là, je vais y revenir, on va avoir recours à des moyens complémentaires. Et ces moyens complémentaires, chez nous, sont essentiellement représentés, soit par des extraits végétaux, qu'on appelle des extraits fluides, mais le plus souvent par des huiles essentielles. Alors, vous avez toute la liste des principaux outils que vous allez trouver. Défi O2 pour les pathologies respiratoires, défi transit pour les troubles digestifs, défi flux pour les troubles de type grippo, défi tonique lorsqu'il y a un effondrement d'état général, et puis des éléments beaucoup plus à viser pour des troubles localisés, comme toute la liste des défis MAM qui s'adressent aux pathologies de la mamelle, défi drop des foyers infectieux superficiels, ou défi d'herbe pour des pathologies plutôt cutanées. Donc, on a des outils. Je vais revenir sur ces outils-là parce qu'il est fondamental de comprendre leur fonctionnement pour justement comprendre qu'il ne s'agit pas de véritables médicaments. Alors, on en vient justement à la démonstration. C'est une démonstration pour laquelle je demande toute votre attention parce qu'elle est le cœur de notre action. Dans les années 85 à 90, j'ai eu l'occasion de travailler en collaboration avec l'École vétérinaire de Lyon sur les mélanges huiles essentielles destinés à corriger les pathologies de la mamelle. Et nous avons dans un premier temps, avec le service de pharmacie-toxicologie, déterminé quelle quantité d'huiles essentielles était nécessaire pour tuer les germes responsables des mammines. Alors, on a fait des essais sur Streptococcus uberis, sur Staphylococcus aureus, sur Colibacile, en même temps qu'on l'a fait d'ailleurs sur des germes de la technologie du lait, comme des bactéries lactiques. Et on a déterminé au laboratoire, c'est-à-dire in vitro, par contact direct entre les huiles essentielles et les pathogènes, quelles quantités il fallait administrer pour pouvoir les tuer. Et on a déterminé ce qu'on appelle la concentration minimale inimitrice. Et cette concentration dit, en moyenne, il faut diluer jusqu'à une dilution de 1 sur 100, les huiles essentielles restent actives. Et on a ensuite regardé l'application faite in vivo, c'est-à-dire sur la mamelle, et on a fait le constat qu'on avait une élimination des pathogènes, donc par mesure du nombre de Staphylococcus dorés, par exemple, dans le lait, de 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 5, qu'ils sont sur une vache à cellules. Eh bien, au bout de 10 jours, ils sont pratiquement impossibles à repérer. Donc, il y a bien une élimination, donc même efficacité. Mais là, je m'en presse de dire, c'est pas dans l'instant, mais en 10 jours. Et on a fait un calcul de dilution de nos huiles essentielles appliquées, et on a constaté qu'on était à une concentration de 1 sur 3 000. Donc, le constat est qu'on arrive au même résultat, d'où l'idée qu'il pourrait y avoir une similitude dans le côté médicament, mais en réalité, avec des dilutions qui sont 30 fois plus faibles que celles qui sont nécessaires pour tuer les germes. Donc, en mettant beaucoup moins d'huile essentielle, on obtient au final le même résultat. Et on a, de cette manière, fait des recherches complémentaires pour montrer qu'en réalité, il y avait une stimulation des cellules de défense, et que c'était ces cellules de défense qui, en réalité, faisaient le travail. D'où l'idée qu'il y avait dans cette stratégie quelqu'un qui est un déclencheur de l'activité, ce sont les huiles essentielles, et quelqu'un qui est un soutien de cette activité, ce sont les oligo-éléments. Donc, ces deux moyens-là sont complémentaires. Vous n'obtiendrez pas de résultat probant et constant si vous faites l'un sans l'autre. Donc, c'est une première règle. Et vous ne devez pas perdre de vue l'idée que chaque fois que vous utilisez des huiles essentielles, hormis leur action directe sur, par exemple, le traitement d'une plaie, pour toutes les autres, elles passent en relais par le système immunitaire. Donc, il faut faire équipe des cellules de défense qui soient compétentes, d'où l'apport en oligo-éléments, et des cellules de défense qui soient appelées en nombre, d'où le recrutement par le biais des huiles essentielles. Voilà, c'est cette synergie-là qu'il faut comprendre. Et donc, les huiles essentielles, en elles-mêmes, en aucun moment, ne peuvent constituer, à elles seules, le seul moyen de défense. Si on devait appliquer sur la mamelle les quantités déterminées au laboratoire, on ferait au niveau de la mamelle un véritable trou, tellement elles sont érosives, tellement elles sont agressives, et donc, il ne nous est pas venu à l'idée de mettre sur une mamelle, par exemple, 100 grammes d'huile essentielle. Je ne vois pas un peu, je plains la vache qui recevrait une telle médication. Troisième phase, pour bien comprendre, on a évoqué l'idée qu'à un moment, on avait ce symptôme-là qui est celui de l'hypothermie, parce qu'on a un effondrement des réserves énergétiques hépatiques et musculaires, parce qu'il y a une baisse de l'appétit, parce qu'il y a en même temps, donc, un comportement qui va en diminuant, qui peut aller même jusqu'au fait que l'animal reste couché et ne puisse plus se lever. Et donc, il faut, à ce moment-là, dans cette phase finale, consentir à faire une réanimation pour aider le malade. Cette réanimation, elle se fait par l'apport d'énergie, et l'apport d'énergie, c'est assez simple, c'est vraiment apporter des solutions concentrées, sucrées, soit par voie buccale, soit par voie perfusion, par voie parentérale, peut-être apporter des anti-infectieux vrais, c'est-à-dire, cette fois-ci, des antibiotiques, mais ne pas oublier qu'on va avoir l'effet que j'ai évoqué des huiles essentielles sous le nom de déphitoniques, un complexe huile essentielle qu'on applique sur le dos de l'animal, au niveau de la colonne vertébrale, parce que c'est un point de passage privilégié de l'énergie, qu'on appelle le vaisseau-gouverneur en acupuncture, et qui va diffuser l'effet du déphitonique dans l'ensemble du corps. Donc, le déphitonique, je pense, c'est toujours, oui, effectivement, dans des situations un peu complexes, mais c'est toujours d'un très bon recours. Quand on le fait, par exemple, chez le jeune, chez un veau en difficulté, on voit qu'immédiatement, il reprend appétit et qu'il va à nouveau consommer du lait, ce qui lui apportera un apport d'énergie non négligeable. Et puis, en corrélation avec le déphitonique, on a besoin d'éliminer toutes les toxines microbiennes, toutes les toxines issues de la destruction tissulaire ou de la mort des cellules de défense. Et cette intoxination, on la perçoit parce que l'animal, pour se défendre, va essayer de fermer le foyer infectieux, d'éviter que ces toxines de diffusent trop, et il le fait par le biais d'une technique qui est la même, comme on avait des mécanismes de défense comme la fièvre qui sont généraux. Le mécanisme de défense par rapport au foyer infectieux est le même dans toutes les espèces animales. C'est l'idée de faire une vasoconstriction périphérique en maintenant ce qu'on appelle simplement la petite circulation, donc ce qui est nécessaire, cœur, foie, poumon, par exemple, et rein. Et là, on a un symptôme qui apparaît, qui est le refroidissement de la périphérie, refroidissement des extrémités, donc des pieds, refroidissement du nez, refroidissement des oreilles. Les oreilles froides, c'est un symptôme très important à consulter et qui dit qu'il faut procéder à l'élimination des toxines. Toute l'idée du défi des toxines qu'on va le plus tard du temps administrer avec une quantité importante d'eau, d'où l'idée que j'ai soulevée ici et suggérée, celle du drainchage qui est l'apport de chez un bovin adulte de 25 à 30 litres d'eau tiède combinée avec défi-détox. Voilà, donc comme on avait défi-hol, l'incontournable en début, on a à la fin défi-tonique, défi-détox, les incontournables pour essayer de gérer au mieux la phase de déroute, la phase finale. À partir de ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le rappel qu'il est important de suivre les trois piliers de notre démarche méthode PEPS. L'idée que les solutions curatives ne seront efficaces que dans ce cadre-là, je pense que tout ce qui est préventif est aussi indispensable que ce qui est curatif. Et donc, dans ce cadre-là, je vous ai présenté les indispensables, donc le sujet d'aujourd'hui, au même niveau. Et si je prends par exemple chez les bovins laits, qu'est-ce qu'on considère comme indispensable au quotidien ? Tout simplement, le quotidien qui permet d'apporter un minéral adapté, le minéral qui permettra d'avoir en permanence des cellules immunitaires compétentes, ou l'idée de défimine qui est évoquée ici, pour laquelle avec les oligo-aléments, on a combiné, nous, des plantes qui sont des soutiens du foie et des soutiens de l'immunité. L'apport de vitamines en certaines circonstances, généralement pendant la période hivernale, mais cet été par exemple, quand les animaux ont été alimentés avec des foieges conservés parce qu'on n'avait plus de ressources, eh bien il fallait faire des apports de vitamines. L'idée pour les laitiers qu'on peut protéger la mamelle, en particulier la période où le sphincter reste ouvert, c'est défimum post-traite, ça fait partie d'un indispensable au quotidien. Pendant la période d'été, tout ce qui sera gestion des insectes et qu'on vous présentera ce printemps. Et puis, bien sûr, ponctuellement, pour certains qui n'ont pas d'autre moyen d'entretenir l'immunité, c'est la distribution des oligo-aléments, cette fois-ci en cure d'une semaine par mois par exemple. C'est ce qui est souvent le cas chez les ovins où on fait cette distribution-là avec une pompe doseuse. Eh bien, en face de ces indispensables au quotidien, nous voyons les indispensables au coup par coup, c'est-à-dire malgré ces précautions que je viens d'indiquer, il peut arriver qu'on ait des dérapages dont je vous rappelle qu'ils sont peu fréquents et qu'ils sont avec un caractère de gravité moindre. Donc, c'est là où on peut intervenir avec nos moyens. En vous rappelant que dans le premier des éléments, ce sont les oligo-aléments liquides qu'il ne faut pas oublier. À chaque petite pathologie, qu'il s'agisse de mamelles, qu'il s'agisse de pieds, qu'il s'agisse de problèmes pulmonaires, on commence toujours par l'administration de défioles, bovins ou PR selon le cas. Et donc, je vais dire comme une boutade, défioles devraient être dans chaque élevage comme ça, comme premier outil. Chez les laitiers dont nous parlons, tout ce qui concerne les premiers soins de la mamelle, défimam first, last ou crème argile, ce sont les moyens qui sont dans les 48 premières heures suffisants largement pour inverser l'équilibre au niveau de la mamelle, sans oublier que l'on a un qui est par voie buccale particulièrement efficace, celui que l'on a mis au point en fonction des indications données par le robot de traite, qui sont toujours des indications très précoces, donc défimam air, qu'on peut parfaitement utiliser dans le cadre d'un élevage beaucoup plus conventionnel. Défi détox, c'est malheureusement la partie ultime, c'est-à-dire quand l'animal est en déboute. Défi stop, je pense que ça fait partie des interventions au cas par cas, c'est l'aide au tarissement. Et je crois qu'on a déjà évoqué ce sujet-là, qu'il y a quand même plein de situations où c'est indispensable. Défi de robe, des huiles essentielles pour la gestion des abcès, quels qu'ils soient, et en particulier du pied. Si je prends dans ce cadre-là, par exemple, la gestion des petites pathologies, le panari interdigité, qui va en mode conventionnel être traité systématiquement par antibiotiques anti-inflammatoires. Dans une approche alternative, il va se limiter à administration de défiol, 100 ml par voie buccale, en même temps que l'on va mettre localement sur la couronne, défi drop, c'est-à-dire des huiles essentielles qui vont venir en contact direct avec le pathogène. Et puis, je vous signale, pour les pathologies respiratoires, défi O2, qui a comme seule fonction d'assurer un côté expectorant, c'est-à-dire une sorte de vidange du poumon, afin qu'il y ait une meilleure activité des cellules de défense, ou une meilleure dispersion et une meilleure efficacité des antibiotiques, s'il doit y avoir des antibiotiques. Toujours au quotidien, chez le jeûne, on le dit, on le répète, c'est l'association de l'implantation de flore, donc les défis flore sous toutes leurs formes, et là, on verra en fonction de chaque type d'éloi, de chaque problématique, quelle est la forme la plus adaptée. Associé au soutien d'immunité, défis mix, on a fait l'essentiel. On a ici le moyen indispensable, qui nous permettra d'éviter les cas de cryptosporidiose précoce, qui nous permettra d'éviter à plus long terme les cas de coccidiose. Donc, tout ça est déterminé par la marche à suivre dans les premiers jours de vie, défis TAN pour la gestion du nombril, défis TAN éventuellement pour la pose des boucles à l'oreille, et défis COX dans des cas très particuliers, où on a un risque de coccidiose qui a été mis en évidence. Je fais une petite remarque, défis COX me paraît fondamental dans certains élevages de bovins-viande, mais chez les bovins-lails, la plupart du temps, la coccidiose est liée à une erreur d'alimentation. Donc, défis COX pourrait être un peu entre parenthèses dans ce type d'élevage. Et au cas par cas, on va revenir sur la correction que j'ai évoquée tout à l'heure en cas de dérapage, ces défis transits, donc le complexe d'huile essentielle à donner par voie picale en cas de diarrhée, par exemple, qui sera là pour remettre un peu d'ordre au niveau du système immunitaire, au niveau intestinal, qui est un mélange complexe d'ailleurs avec pas que des huiles essentielles à viser immunitaire, mais aussi des huiles essentielles à viser fonctionnel, en particulier la fonction hépatique et la fonction pancréatique qui sont indispensables. Il faut remettre de l'ordre dans ce tube digestif. Et si sa physiologie est normale, la guérison se fera assez rapidement ensuite. Défi tonique au cas où les choses se compliqueraient et où il y aurait une baisse d'appétit de l'animal, voire une diminution de son activité spontanée. Et puis, défis O2 dans les pathologies respiratoires qui sont plutôt faciles à maîtriser, si on a toujours ce réflexe défiole ou défimix, en l'occurrence pour les jeunes, associé à défis O2. Et je signale pour ceux qui réagissent suffisamment tôt, défis O2 est largement suffisant pour maîtriser une pathologie respiratoire, à condition de faire simultanément une administration par voie pucale et par voie rectale. Donc, on peut de cette manière-là avoir un système de sollicitation des mécanismes de l'immunité qui va être extrêmement puissant. Chez les bovins et les ovins allétants, les problèmes sont un peu différents. On ne va pas parler mamelles cette fois-ci, mais on va toujours continuer à parler soutien de l'immunité, donc avec des solutions comme, là encore, les minéraux, en vous rappelant que les minéraux sont indispensables, qu'il s'agisse de la période de stabulation ou la période de pâturage. D'où l'idée que l'on peut aussi combiner ces minéraux avec du sel ou aller directement avec la formule que l'on a proposée, c'est-à-dire des fissérols, associations d'oligo-léments, de calcium et de sel pour une distribution en libre-service au pâturage. Rappelez-vous, la période de pâturage est la période de risque parasitaire la plus importante, puisque les larves de parasites se trouvent à la même où les animaux vont pâturer. Donc, le risque est important et très souvent, le système immunitaire est négligé parce qu'il n'y a pas de complémentation suffisante dans cette période-là. Donc, ne pas perdre de vue que le quotidien, les indispensables, ce sont ces oligo-léments sous la forme que vous aurez choisi, mais celle que nous proposons me paraît être la plus efficace à condition de se consacrer dans une bonne organisation de leur distribution. Défi vite, vous rappelez aussi que peu souvent, les allaitants ont une complémentation minérale et pourtant, ils ont, comme tous les autres animaux, des besoins, en particulier des besoins hivernaux en vitamine. Chaque fois qu'on fait une prise de sang dans un élevage de bovins à l'étang, on voit que les animaux sont hyper carencés en vitamine A. D'où l'idée et le rappel que je vous fais de l'indispensable vitamine A3E pendant la période hivernale. Défiol, donc la forme liquide pour ceux qui choisissent cette complémentation-là, pourquoi pas, et en particulier très utile chez les petits ruminants quand on est équipé d'une pompe doseuse et qu'on a un grand effectif, on voit bien effectivement que distribuer des oligo-éléments dans une troupe de 1 000 ovins, ce n'est pas simple, si ce n'est qu'en passant par le lot d'approfement, on va pouvoir le faire facilement. Défi Fly, dont je vous dis qu'il sera l'objet d'une présentation au printemps, pourquoi ? Parce que les ovins en particulier font l'objet d'attaques très fortes par les mouches, et ce sont les fameuses miases qui d'ailleurs maintenant se mettent à sévir aussi chez les bovins, donc on aura à revenir sur ces sujets-là, de même qu'on aura un moyen de diminuer l'impact des maladies vectorielles liées par exemple au TIC avec ces outils-là. Au cas par cas, chez les bovins allaitants, ce qu'on peut dire, c'est que très souvent, ce qui domine, ce sont les pathologies respiratoires, d'où l'idée de Défi O2 et Défi Flux, Défi Flux étant plutôt réservé à des pathologies très contagieuses de type viral. Et puis bien sûr, Défi O2, toujours, je reviens toujours, c'est un des fondamentaux chaque fois qu'on a une pathologie. Imaginons, on prend le cas de la grippe. La grippe chez les bovins est liée à plusieurs types de virus. On a le virus incitial qui est particulièrement cruel chez les jeunes. On a le PI3, l'influenza qui est très contagieux. On a beaucoup d'adénovirus chez les bovins, d'où ce caractère très contagieux de grippe avec quelquefois une baisse de l'appétit qui peut être très longue. Et que l'on va aborder d'un point de vue alternatif, dès les premiers symptômes, c'est-à-dire les deux ou trois premiers cas. On voit que ça suit là dans un box, dans une case, ou sur le rang quand c'est en stabilisation entravée. On voit qu'il y a un caractère contagieux important. Il faut immédiatement réagir en administrant Défi O2 à tous les animaux. Et puis, on va accompagner du produit qui s'appelle Défi Flux, qui sont des huiles essentielles, stimulant d'une certaine catégorie de globules blancs très sollicités pour les pathologies virales, qui sont ce qu'on appelle les NK, les natural killers. Et on va de cette façon-là régler le problème maximum en deux ou au maximum de trois jours. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'on a très souvent des complications, la phase bactérienne étant mal gérée par les animaux. On verra sur certains des phases de complications bactériennes, cette fois-ci, avec Manemia ou avec Pastorella, et des animaux qui seront en grande difficulté. Alors, évidemment, il n'y a que 10% de complications, mais ce sont 10% qui sont dures à gérer. Donc, quand il y a une forte contagion de pathologies respiratoires, il faut immédiatement réagir de façon à mettre fin à la phase virale de la pathologie respiratoire. Chez le jeune au quotidien, ce sont les mêmes fondamentaux que chez les bovins allaitants ou chez les ovins allaitants, sauf que ce sont des formes qui sont adaptées à l'organisation particulière de l'élevage allaitant. Des fiflores, par exemple, les deux formes qui seront à privilégier, c'est la forme unique à dose ou pulvée à donner le premier jour. Et puis, si on doit y revenir parce que la pression des pathogènes est forte, ce sont des formes en poudre, en libre-service. Donc, on a, comme ça, adapté notre implantation de flore à ce type d'élevage. On a également adapté les modalités de distribution de défimix, qui est la deuxième partie de la prévention des maladies néonatales, à savoir la stimulation d'immunité qui accompagne l'implantation de flore. On aura bien sûr des phytanes pour le traitement des pathologies du cordon ombilical, des phydermes, des phycox, que j'ai un petit peu mis de côté, écartés chez les laitiers, qui probablement est dans certains types d'élevages bovins allaitants, importants, indispensables, même en libre-service, en gros entre 15 jours et 30 ou 35 jours, de façon à prévenir ce pic de pathologie parasitaire qui apparaît entre 30 et 50 jours. Chez le jeune, au cas par cas, ça va être défi transit comme chez les laitiers, défi O2 pour les pathologies respiratoires, et puis on aura bien sûr défi tonique. Il y a une certaine vulnérabilité de certaines races à viande où l'état général s'effondre assez vite, d'où l'idée que défi tonique va être un indispensable dans les élevages allaitants. Pourquoi ? Parce qu'il aura une première vocation à la réanimation du jeune au moment de l'accouchement, et souvent un accouchement, c'est un peu dystocique, et on a quand même un jeune qui va souffrir. Et puis le deuxième point, c'est qu'en cas de pathologie, on a un état général qui souvent s'effondre plus vite chez les allaitants que chez les laitiers, d'où l'idée que défi tonique doit être impérativement présent, comme j'ai signalé défi O2, puisque les pathologies respiratoires sont plus fréquentes dans le monde des allaitants que dans le monde des laitiers. Chez les porcins, on a ces mêmes points sensibles. Au quotidien, dans le troupeau des reproducteurs, je rappellerai le rôle fondamental des vitamines et des oligo-éléments qu'on peut donner assez facilement sous forme liquide dans l'eau d'appreuvement, accompagnés au cas par cas par une série d'accompagnements qui sont toujours défiole pour la stimulation d'immunité. Défi détox, parce qu'on a très souvent chez, en particulier le porc charcutier, des problèmes de transit digestif, à un certain moment, vers 70 kg, ça coince un peu, d'où l'idée de faciliter la digestion par ce biais-là. Défi transit, parce qu'on peut avoir des troubles digestifs, en particulier au moment du sevrage, dans le post-sevrage. Défi part, la treuille est probablement l'animal, qui est ou se justifie le plus l'utilisation de Défi part, parce que la treuille a un utérus constitué de deux cornes qui sont très longues, de 6 à 8 porcelets par corne utérine, et le dernier qui sort a beaucoup de mal, parce que le travail de l'utérus est très difficile, très long, et donc avec Défi part, on a concentré tous les moyens qui peuvent tonifier l'utérus et faire en sorte que l'accouchement se déroule dans un temps très court et qu'en particulier les derniers porcelets à venir ne soient pas en un état d'anoxy, c'est-à-dire n'ayant pas été oxygénés suffisamment entre le début du part et la fin du part. On a des pathologies mammaires, donc l'idée de Défi mamlast pour frictionner les mammaires en cas de pathologie, et puis Défi tonique, parce qu'on a un peu comme sur le modèle des races allaitantes, chez le porc, un état général qui s'effondre assez vite, Défi d'herbe pour tout ce qui concerne les petits bobos, la peau du porc est d'une peau qui est très fragile, et on a souvent des problématiques à ce niveau-là. Chez le jeune, c'est le même principe que chez tous les autres, pourquoi on changerait la méthode ? C'est tout simplement l'implantation de flore qui se fait facilement avec le pulvé, quelquefois avec de la poudre en libre-service, Défi mix qui va se donner si possible le deuxième jour de vie en dilution dans le lait, Défi tannes pour le tombe-pourri quand c'est nécessaire, Défi d'herbe quand on a à faire des identifications, et au coup par coup, Défi transit pour tous les problèmes de diarrhée, Défi tonique, on l'a dit parce que l'état général mérite d'être soutenu, et Défi O2 parce qu'on a aussi des problèmes respiratoires, alors tout ça est avec une fréquence variable, mais on a des élevages, on a systématiquement des pathologies respiratoires, et où Défiol et Défi O2 deviennent les numéros 1, avec un usage presque quotidien, pour parer à ces problématiques de pathologies respiratoires qui sont multiples avec à la fois des virus, des mycoplasmes et des bactéries. Chez les écoines, donc chez le cheval, même remarque, Défi mix au cheval pour les apports en vitamines oligo-lébants, alors bien au-delà des interventions ponctuelles, on a plein d'indications de Défi mix au cheval, je le rappelle brièvement, l'accompagnement du cheval pendant la période de travail, c'est-à-dire la période de compétition, l'accompagnement du cheval vieux, âgé, sur des problèmes respiratoires chroniques, c'est-à-dire l'amphysème, l'accompagnement du cheval dans la phase de récupération après la fourbure, c'est-à-dire dans la phase de fourbure chronique, on a des récupérations presque intégrales des tissus lésés, parce qu'on va mettre fin au stress occident, à la dégradation de ces tissus avec Défi mix, donc c'est un nombre d'indications qui est très important chez le cheval. Défiol, bien sûr, pour les apports en oligo-lébants, Défi vide à D3E, le cheval malheureusement a une partie de son alimentation en verre qui est presque nulle quand on est dans le cheval de travail. Défi de rennes, Oui, c'est un soutien régulier des émonctoires parce que le cheval a un métabolisme qui est poussé à l'excès et là, on n'a plus des toxines microbiennes et souvent une accumulation d'acide lactique par exemple et ça permet de l'éliminer beaucoup plus vite. Défi verbe parce qu'il ne me semble pas utile de faire systématiquement des vermifuges chimiques chez le cheval mais qu'on peut se contenter d'une seule administration annuelle et d'un entretien au cours de l'année avec Défi verbe qui est un stimulant de l'immunité antiparasitaire. Défi fly, je pense qu'on aura le plaisir de vous présenter toute une gamme très adaptée au cheval avec des formes lacs, des formes crèmes, des formes beaucoup plus liquides parce qu'on a différents usages vis-à-vis de la protection par rapport aux insectes et en particulier dans la dermite estivale. Chez les adultes au cas par cas, un petit peu la même chose que chez les autres espèces donc des philétox, des phio2, des phiole. Je veux simplement mettre l'accent sur deux éléments qui me paraissent fondamentaux. Notre travail sur l'association argile et huiles essentielles et on a une présentation pour les soins au tendon chaque fois qu'il y a un effort excessif sur le tendon et un phénomène inflammatoire qui se traduit d'abord par une petite douleur et une élévation de température. On peut très bien travailler avec des philègues soit en crème, soit en association avec l'argine. Et puis on a des phidropes, notre anti-infectieux local qui je crois est particulièrement indiqué dans la pourriture de la fourchette qui est une pathologie assez fréquente ou bien dans la fourmilière ou bien dans le crapaud qui sont heureusement des pathologies pas trop fréquentes mais pour lesquelles on est très heureux de pouvoir introduire localement quelque chose qui soit efficace et qui diffuse bien. Je rappelle aussi le clou de rue ou le clou qui par inadvertance au moment d'un ferrage n'est pas passé dans la bonne épaisseur de la corne. Donc chaque fois qu'il y a une piqûre de la sole on peut tout à fait corriger ce foyer infectieux profond du pied avec des huiles essentielles. Chez le jeune au quotidien, même précaution. fort heureusement on n'a pas trop de pathologies digestives chez le poulain mais il en existe quand même et en particulier la diarrhée qui accompagne les premières chaleurs de la jument on peut parfaitement anticiper en faisant une très belle implantation de flore et une administration de défimix et on voit qu'il n'y a pas de manifestation de diarrhée. Donc c'est une façon de faire parce que de cette diarrhée qu'on pourrait presque qualifier de physiologique et de normale on a quelquefois une dégradation qui aboutit à une véritable diarrhée infectieuse donc faite de l'anticipation avec implantation de flore et soutien de l'immunité. Des phytones évidemment pour la gestion du cordon médical et au coup par coup chez le poulain des phytoniques il est impératif que le poulain en particulier dans les premiers jours de vie tète très régulièrement vous savez qu'un poulain dans les deux premiers jours tète quelquefois de l'ordre de 12 à 15 fois par jour donc il est normal qu'il ait il est indispensable qu'il soit tonique et qu'il puisse atteindre la mamelle d'où l'idée de déphytonique en gros sur un poulain naissant ça peut être en 15 à 20 gouttes sur le dos de façon à être sûr qu'il y ait cette capacité à aller téter sa mère des phydermes pour tout ce qui est pathologie putanée. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des indispensables et vous voyez que j'ai fait jeu égal entre les indispensables à titre préventif donc suivre la règle d'élevage qu'on vous propose et puis les indispensables à titre de correction quand il y a un petit dérapage en n'oubliant jamais que lorsque la règle initiale est bien suivie les pathologies sont beaucoup plus rares et beaucoup plus bénies et qu'à ce moment-là les moyens qu'on vous propose sont largement suffisants pour les corriger que ces moyens-là ne sont pas des moyens de type médicament mais sont des moyens qui sont des soutiens de l'immunité donc on a toujours un ensemble une vision cohérente de la santé par les moyens qu'on vous propose. Alors, j'ai voulu terminer par le positionnement réglementaire parce que j'ai toujours en tête l'idée qu'on pourrait nous reprocher d'être trop médicamenteux dans les indications il n'y a aucune revendication thérapeutique dans les produits qui vous sont proposés on a simplement un soutien des fonctions physiologiques il n'y a pas d'action directe sur les pathogènes on l'a dit, on l'a répété on a bien montré la différence entre ce que l'on produit in vitro au labo et ce qui se passe in vivo chez l'animal ce ne sont pas les mêmes mécanismes d'un côté on a une action directe d'où l'idée d'une concentration minimale inimitrice dans l'autre cas on a le détour par le système immunitaire donc on travaille avec du vivant qui réagit et tout ça, on l'a finalisé dans notre méthode de travail qui est la méthode PEPS ce que l'on pourrait peut-être nous faire remarquer ce sont les délais d'attente pour les animaux qui sont destinés à la consommation humaine et on va essayer de venir là-dessus aujourd'hui, on est un peu dans l'embarras parce que les limites maximales de résidus ne sont pas établies pour tous les produits végétaux on a quelques huiles essentielles qui montrent que les LMR sont très courtes en gros 24 ou 48 heures par précaution mais qu'en règle générale il y a un catabolisme une destruction des huiles essentielles qui est très rapide elle se fait au bout de quelques heures le message étant passé le système immunitaire étant lancé il n'est pas utile que les huiles essentielles persistent longtemps dans tout ce que je peux vous donner comme conseil il serait loyal de ne pas administrer des huiles essentielles dans les 10 jours qui précèdent le basage d'un animal pour des raisons de précaution vis-à-vis du consommateur et même quelquefois des raisons de bon sens parce que les huiles essentielles peuvent donner une odeur désagréable à la viande et donc vous risquez de vous faire rappeler à l'ordre pour cette raison-là et pour ce qui est du lait ou des œufs il faut respecter un délai au minimum de 48 heures avant la consommation de ces productions-là de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de traces on attend la législation européenne qui viendra dans un délai qu'on ne connaît pas mais qui sera je veux dire le dernier cadre réglementaire pour pouvoir utiliser ce qu'aujourd'hui on utilise et nous participons à ce débat-là en apportant tous les arguments je pense qu'au cours d'une formation ultérieure je vous montrerai comment avec 100 grammes d'huiles essentielles par tonne d'aliments on a une population de coccidies qui au départ est très importante 100 000 aukystes par gramme de fesses on la réduit en trois semaines ou un mois à presque zéro tout simplement parce que les huiles essentielles qu'on a utilisées dans cet aliment qui sont je l'ai calculé à une concentration de 1 sur 1 million au final et bien elles sont incapables de tuer les coccidies mais qu'elles vont stimuler le système immunitaire et qu'on aura au bout du compte une population de coccidies complètement nulle mais simplement parce que c'est l'animal qui aura fait le travail parce que l'immunité anticoccidienne est une immunité forte et efficace qu'il faut savoir solliciter voilà je vous ai fait pour la suite un récapitulatif alors je ne vais pas le commenter c'est un peu le résumé de tout ce que je viens de dire on vous a mis les indispensables chez les bovins laitiers chez les bovins laitants on a fait la même chose chez les porcins en faisant bien le distinguo et le parallèle entre ce qui est le quotidien en gros le préventif et ce qui est du cas par cas c'est en gros les moyens de correction et également chez les écoines voilà j'allais vous dire la famille Cochon vous remercie et maintenant on passe aux questions s'il y en a en attendant vos questions je voudrais vous annoncer que la prochaine conférence aura comme sujet la reproduction et elle sera suivie d'une deuxième qui sont les anomalies des accidents de reproduction et comment on peut y remédier donc on sera toujours sur le même principe c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire à titre de pratique d'élevage pour que les choses se passent normalement et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite en termes de correction et vous verrez que tout est possible mais il y a des limites physiologiques à respecter et c'est la première phase qui est la plus importante il y a également un petit changement dans la date et si je ne me trompe pas aidez-moi sur la date qui a été retenue la prochaine je crois que ce sera le 16 novembre parce que je me suis laissé déborder par mon emploi du temps sur les formations et elle ne pourra pas avoir lieu le deuxième mardi de novembre comme prévu mais on l'a décalé un peu de façon à pouvoir respecter mon calendrier de formation je crois qu'il y a une question je vais regarder si je m'appelle mais écoutez oui et bien écoutez peut-être qu'on va en rester là et je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions sous une autre forme en ayant sur Facebook Gilles Gromont répond à vos questions et là vous pourrez aussi au coup par coup parce qu'effectivement on n'a pas comme ça d'emblée des questions mais c'est devant les cas qui se posent chaque jour qu'on peut les voir arriver donc je suis à votre disposition pour le faire merci à vous et puis maintenant donc si je me souviens bien si je n'ai pas oublié au 16 novembre pour aborder le problème sur la reproduction de la reproduction – Sous-titrage FR 2021